Votre chien tire en laisse et les balades sont un calvaire. C'est plutôt lui qui vous promène et vous aimeriez reprendre le contrôle. Cette vidéo peut vous aider, regardez-la jusqu'à la fin pour bénéficier des 5 astuces pour avoir un chien qui ne tire plus en laisse. Quand un chien tire en laisse, la promenade devient vite infernale. Chez Respedogs, le constat que l'on fait bien souvent, c'est que vous aimeriez sortir plus votre chien, mais il tire tellement que vous y avez renoncé. Avant d'appliquer les conseils qui vont suivre, il vous faut combler les besoins comportementaux de votre chien. Pour savoir de quoi il s'agit, allez voir notre vidéo « Comment rendre mon chien heureux ». Je vous mets le lien juste au-dessus. Une fois ces besoins comblés, vous êtes prêts à appliquer les 5 conseils qui suivent. Écoutez-les bien et mettez-les en pratique à chaque sortie. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à mettre un j'aime pour nous encourager à faire d'autres vidéos de ce type. Notre premier conseil, commencez dans un endroit calme. Il vous faut lui faciliter l'entraînement pour qu'il apprenne, qu'il puisse être concentré sur vous. Vous pourrez aller dans un endroit plus stimulant pour votre chien d'ici quelques temps. Et pour débuter, au calme, afin qu'il puisse être plus attentif à ce que vous allez lui demander. Deuxième astuce, n'attendez plus votre chien. Vous êtes le leader, donnez le mouvement. De nombreux mètres ont tendance à s'arrêter dès que leur chien est en train de sentir, ralentir. En fait, ils se synchronisent sur leur chien, alors que ça doit être votre chien qui se synchronise sur vous. Donnez le mouvement, ne vous arrêtez plus, laissez-lui la longueur de la laisse, mais dès qu'on arrive au bout de celle-ci, on continue à avancer. Troisième conseil, détendez la laisse. Quand on a un chien qui tire, voilà souvent ce qu'on a l'habitude de faire. On tient la laisse bien courte, ou pire, on l'entoure autour de la main. Plus vous tenez votre chien serré, plus il aura envie de tirer de son côté. Et le cercle vicieux, vous tirez votre chien avant même que lui vous tire. Donc, détendez votre laisse, relâchez-vous, relâchez votre bras. Quatrième conseil, faites demi-tour d'un seul coup, ou arrêtez-vous. Votre chien a l'habitude de prendre toujours le même chemin, d'anticiper, d'aller toujours plus vite que vous. Surprenez-le, faites demi-tour d'un seul coup. S'il tire encore, faites ça de manière répétée. Alors oui, vous parcourez beaucoup de chemin, mais sur place au début. Mais c'est ce qu'il faut pour lui apprendre à vous suivre et le sortir un petit peu de sa routine de vous tracter. Faites demi-tour plusieurs fois, et une fois que vous récupérez le regard de votre chien, pensez à le récompenser quand il revient vers vous. Cinquième astuce qui est très importante, changez d'allure. Nous avons vu plus haut qu'il fallait être le leader. Le leader donne le mouvement. On va vite, on ralentit, on va à gauche, on va à droite, pour intéresser davantage votre chien. Garder le même rythme est ennuyant pour lui. Il va se laisser absorber par son instinct de prédation et commencer à coller le nez au sol. Changez d'allure pour le surprendre et qu'il soit plus attentif sur vous. Voilà les 5 astuces que je pouvais vous donner aujourd'hui pour avoir un chien qui ne tire plus en laisse et rendre vos balades plus agréables. J'ai encore plein d'autres choses à vous expliquer sur le comportement canin et d'astuces à venir. Alors surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez n'en louper aucune. Pensez à demander également votre e-book, comment rendre mon chien obéissant et bien dans ses pattes, en cliquant sur le lien en commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les comportements canins et l'éducation canine. Sous-titrage ST' 501